Ces livres, Michel Mouvoudi les adore, mais il y en a un dont il est particulièrement fier, celui qu'il a écrit. Jean-Jacques Mouyembe, cette personne inspirante, un livre de 136 pages. Une biographie de Jean-Jacques Mouyembe, un célèbre virologue en République démocratique du Congo, qui a participé à la découverte du virus Ebola dans les années 1970. Je me suis dit, est-ce que ça peut être l'occasion pour moi de mettre en exergue un modèle ? Quelqu'un qui pourrait servir d'exemple aux jeunes qui arrivent, pour que finalement on se dise, il y a moyen de réussir dans ce monde, dans ce pays. C'est dans cet institut de recherche de Kinshasa que les deux hommes se sont rencontrés. Le professeur Mouyembe est ici, chez lui, dans ce laboratoire qu'il dirige depuis 25 ans. Bonjour ! Très respecté par ses pairs, le professeur Mouyembe a été appelé pour coordonner la riposte contre plusieurs épidémies, celle d'Ebola, puis de Covid-19, et aujourd'hui, l'épidémie de variole du singe. Mais à 81 ans, le grand combat de sa vie, c'est de former la nouvelle génération de scientifiques. Je ne suis plus seul, mais nous sommes une trentaine, dans tous les domaines. Donc, la maladie du sommeil, le paludisme, etc. Mettre en place une structure comme ça, qui fonctionne, dans un pays comme celui-ci, bon, c'est quand même quelque chose. Des équipements de pointe, du personnel bien formé, ses collaborateurs sont fiers de travailler aux côtés du professeur. Sa présence a permis que nous puissions avoir beaucoup de partenaires, et que nous puissions nous former aux nouvelles techniques. Si on n'avait pas évolué comme ça, on serait en retard, et on n'aurait pas ce niveau que nous avons. Un niveau qui a permis à la science congolaise d'acquérir des connaissances solides sur les maladies tropicales, et ainsi toucher du doigt le rêve du professeur Mouyembe, aider les populations congolaises et africaines à mieux affronter les épidémies.